Et bien salut tout le monde c'est Izarq et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce Kama et ça marche la dixième de la série Et aujourd'hui je vais vous parler en fonction de la dernière mise à jour Parce que maintenant on peut se faire quelques Kama, enfin tout le monde peut se faire des Kama Grâce au nouveau craft des items puisque tous les items ont changé maintenant Par exemple pour crafter une panneau Fuji ils ont intégré des galets et aujourd'hui c'est ce que je vais vous parler des galets Alors je sais que je vous en ai déjà parlé, d'ailleurs cette vidéo va concerner deux anciennes vidéos que j'avais fait, deux autres astuces Donc l'astuce numéro 5 et l'astuce numéro 9 Donc je ne vais pas vous redire comment obtenir les colisétons, comment obtenir les doublons Aujourd'hui je vais vous parler uniquement des galets justement Parce qu'on peut se faire quand même pas mal de Kamas en revendant des galets Et je vais vous montrer l'astuce Kama, certains savent, alors pour certains ils ne vont rien apprendre dans cette astuce, je vous le dis direct Après j'ai pu juger en fonction de ma guide, je sais que la moitié à peu près le savent cette astuce Et l'autre moitié ne sont pas du tout au courant, ne savent pas du tout qu'on peut faire comme ceci Et je vais vous le dire Alors comme vous le savez maintenant les galets sont intégrés au niveau des crafts des items Ce qui fait que maintenant ça devient un peu plus compliqué pour réaliser des items D'ailleurs moi pour ma part je ne prends plus aucun craft d'items Je préfère les mettre en HDV et même de toute façon ça a bien chuté Donc là le galet brésillon, je vais vous montrer les recettes Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'items donc il y a moyen d'en rendre Donc voilà par exemple Coiffe de la Fuji, vous avez un galet brésillon, bon c'est pas énorme Là par contre pour le masque du Goulourc Céleste vous en avez 3 Ce qui est quand même assez important Je vais vous montrer après l'échange au niveau des colisétons Il demande beaucoup Après vous avez pareil le galet Acajou Il y a 609000 Kama Donc pareil, ceinture Beans, Anneau Alistair Donc bon après il n'en faut qu'un ici Ceinture Boreal il en faut deux Mgerox il en faut trois Donc ça c'est sympa Donc voilà il y en a l'utilité quand même de faire ces galets Après les autres galets il me semble qu'ils ne sont pas très importants Après on s'en fout en fait C'est vraiment le galet Acajou, le galet Brésilien qui peuvent bien rapporter Alors pour obtenir justement ces galets Je vais vous montrer, il faut aller ici parler à Annabelle UR Et là c'est en échange de 1000 colisétons Pour le galet Brésilien Ce qui est quand même énorme Et vraiment énorme Et comment faire donc du coup pour avoir ce galet Brésilien ? Alors ça va être très simple Vous avez déjà des colisées M à faire Donc en faisant des combats colisées M Vous pouvez obtenir des colisétons Mais vous allez me dire Ouais mais il faut prendre Enfin ça va mettre du temps et tout S'il en faut trois par exemple C'est sûr ça va vous prendre du temps Mais il y a une chose Alors c'est temporaire Je ne sais pas si quand vous regarderez cette vidéo Ça sera peut-être fini Il y a une autre astuce pour avoir d'autres colisétons Et je vais vous montrer ça tout de suite Il suffit d'aller dans un temple de Doppel Alors on va aller sur le Doppel Sram Vous en avez partout Donc vous pouvez aller dans n'importe quel temple de Doppel Allez vas-y Cours petit Ossia Voilà on arrive Il faut descendre Et il faut parler aux marchands du temple Donc vous faites acheter Et là vous allez voir Vous pouvez faire colisétons Ça vient d'apparaître avec la dernière mise à jour Étant donné que Ankama On pu voir qu'il n'y avait pas beaucoup de colis Ils se sont dit Bah ok Pour combler le manque de colis On va faire ceci Donc vous pouvez échanger des doplons Donc c'est 2 doplons contre 1 coliséton Donc ce qui n'est pas énorme Parce que du coup si vous avez 1000 doplons Ça deviendra uniquement 500 colisétons Mais ça aide déjà bien pour avoir des galets Et voilà c'est pas à jeter Et surtout qu'après vous pouvez en plus avoir les parchemins de sort Donc ce qui est plutôt sympa Après on retrouve ici Vous avez Voilà vous retrouvez le galet à cajou Que je vous parlais tout à l'heure Donc 1000 doplons Donc après il faut faire un choix Soit vous voulez le galet brésilien Soit il vous faut le galet à cajou Mais sachez que du coup maintenant Grâce aux doplons Vous pouvez également récupérer des parchemins de sort Puisqu'après vous pouvez échanger vos doplons Donc comme je disais Comme des colisétons Et avoir plus facilement des parchemins de sort Donc il faut savoir Comme je l'ai dit C'est temporaire On ne sait pas aujourd'hui Jusqu'à quand vont rester ces colisétons en vente Mais franchement c'est une très bonne chose Et pourquoi pas même Je pense que Parce que je sais que Tous les HL ne vont pas faire du colis Tous les HL ne vont pas faire du doppel Et donc pourquoi pas Devenir un fournisseur de galets Pour un HL Qui lui préfère aller farmer les donjons Et du coup vous faire quelques kamas Kamas pardon Voilà Donc j'en ai fini pour aujourd'hui J'espère en tout cas Que vous aurez appris quelque chose Grâce à ces colisétons Qu'on peut obtenir avec les doplons N'hésitez pas à laisser un petit j'aime Si ça a pu vous aider N'hésitez pas à vous abonner Si vous n'êtes toujours pas abonné Et je vous dis à très bientôt A la prochaine A plus